Musique Je suis né en Ariège, plus précisément à Pamier. Je me plais à dire, puisque c'est quand même vrai, dans le vent de la main, j'étais dans la même rue que Gabriel Fauret, là où il est né. Bon, après les maternités, il s'occupe de nous déplacer. J'ai grandi en Ariège, je suis venu à la musique tardivement. Tardivement, c'est vers 15-16 ans quand j'ai eu ma guitare. J'ai fait un choix assez important pour ma part de me lancer dans la musique alors que je n'avais pas été réellement formé. Je venais de l'autodidactie. Par chance, j'ai pu, c'était la tradition dans le sud, faire du bal, être autonome financièrement et professionnellement rapidement, et puis continuer à avancer jusqu'à, je passe quelques étapes, mais j'ai accompagné des artistes qui m'ont beaucoup apporté, comme Bernardo Sandoval, André Mainviel, Éric Larène. Pour après, m'affirmer plus dans le projet que je porte aujourd'hui, qui s'appelle l'Orchestre de Chambre d'hôtes, et qui est une compagnie musicale qui réunit des femmes et des hommes avec qui j'aime jouer, que j'ai rencontré tout au long de mon parcours, et avec qui je tente de garder une fidélité pour que notre musique soit plus forte et peut-être complice. Vous vouliez déjà qu'on revoie ça, là, à partir de 1974 ? Ce qu'il dit sur 49, on peut voir à 49 aussi. Je suis revenu vivre depuis 12 ans dans le amont natal de ma grand-mère paternelle. À Montseron, c'est le Séronais, le Couseran. Alors évidemment, il y a un peu parce que c'était le lierre avec ma famille, mais beaucoup parce que c'était un endroit qui, quand j'étais enfant, me plaisait. C'est un endroit de grottes, de légendes, de vieux châteaux, et c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup. La racine est la question de nos origines. Voilà, donc les paysages et le fond de ce coin-là m'ont donné envie de m'y installer, et j'y suis avec ma petite famille. Peut-être que je parlais de ce passé où j'ai démarré la musique pas très tôt, par rapport aux normes. Et par contre, je m'étais intéressé, j'ai adoré la spéléo, donc j'ai visité les grottes. La préhistoire m'a intéressé, m'intéresse toujours. Donc j'ai aimé sentir que dans ce département, on va dire parfois un peu oublié, coincé au pied des Pyrénées, il y a des traces humaines de très longue date, et ça me fait du bien intérieurement d'être relié à ça. Alors j'ai accompagné les artistes qui me touchaient, qui avaient envie que je les accompagne, bien sûr, et qui souvent ont, je crois, l'envie d'être accompagnés par des gens qui vont apporter quelque chose aussi. On n'est pas simplement, on va dire, des interprètes, on est aussi choisi pour la couleur qu'on emmène. Aujourd'hui, dans le projet que je porte, même si je ne suis pas toujours dans le devant en tant que soliste ou porte-parole, puisque dans l'Orcain de Chambelot, on a un chanteur, donc c'est lui qui est désigné pour amener les mots. Dans ce cas-là, mon travail, c'est plutôt d'être fédérateur, d'animer notre groupe et d'amener la composition, souvent, et puis de diriger les projets quand on les crée pour qu'ils aient un équilibre artistique et humain. Je ne suis pas loin d'une centaine de compositions. Alors, elles sont des fois très simples dans le format. Ce n'est pas toutes des pièces écrites et arrangées pour des orchestres, mais souvent, ça part de ma recherche, de mon instrument, qui est la guitare. Et donc, du coup, la guitare, même si elle a une image un peu poétique, de pouvoir jouer au coin du feu de bois, c'est quand même un instrument polyphonique. Donc, il a un peu comme le piano, c'est justement la possibilité de donner des harmonies et de proposer aux musiciens qui m'entourent d'avoir de l'arrangement dans cette écriture-là. Voilà. Et puis, pour dire un peu plus, je compose souvent, je laisse aller, comme tant de personnes, mon inspiration. Et puis, quand des jolies mélodies ou des thèmes sont là, après, c'est un travail, effectivement, avec du temps, de dire qu'est-ce qu'on fait avec ce matériau, comment on l'organise, et puis comment on le partage avec les autres, avec les autres musiciens, pour faire après, je l'espère, un ou des morceaux qui sont agréables et bons à ressentir pour le public. On a rencontré une société de films parisiens qui s'appelle Malavida, c'est un distributeur indépendant, qui nous a confié la création d'un ciné-concert pour les premiers Walt Disney, 1924. Ça s'appelle Alice Comédie, c'est l'histoire d'une petite fille, et c'est un mélange de films et de cartoons. Donc, c'est un peu l'origine de ce travail. Et ce qui a eu de formidable, c'est qu'ils nous ont commandé aussi la bande de son originale pour la sortie nationale du film, qui est là, dans quelques jours, le 7 décembre. Depuis une dizaine d'années, fortement impliquée sur le travail du ciné-concert, donc, c'est-à-dire accompagnée des films de patrimoine, amener une proposition musicale, qui, je l'espère, donne une version agréable du film, parce que c'est souvent des chefs-d'œuvre méconnus, avec beaucoup de sens, avec pas tellement d'ancienneté dans le propos. On retrouve souvent des questions de nos sociétés qui se posaient il y a 100 ans et qui sont tristement encore vraies aujourd'hui. Donc, ça, c'est un domaine, par exemple, qui me plaît. Du coup, j'ai même envie de dire, on est en train de travailler là plus fortement, et en particulier avec la Vlanay et toute cette région, sur un projet de création d'un lieu où on pratiquerait plus régulièrement le ciné-concert ou la création de musique pour le cinéma. Voilà, c'est une manière aussi pour nous d'amener, si on le peut, notre énergie sur le territoire et puis surtout de partager. Quand je parlais de la Vlanay, il y a un cinéma très actif, d'être dans le soutien et dans l'échange avec les lieux quand ils sont vivants. Et l'amour dans ton cœur